Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sur cette toute nouvelle chaîne YouTube qui n'est pas si nouvelle que ça en fait, que j'ai juste reconverti, qui est une vieille chaîne YouTube dont je ne me servais absolument plus sur laquelle j'avais envie du coup de parler écriture et littérature qui sont du coup mes deux passions dans la vie en dehors de mon métier, voilà. Donc pour faire une rapide et brève présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas je m'appelle Caroline Péfer, je suis dans la vie de tous les jours professeure d'histoire-géographie donc peut-être que certains me suivaient déjà sur ma précédente chaîne YouTube qui s'appelle Histoire d'une prof où j'ai partagé des vidéos de cours d'histoire-géographie, d'anecdotes du métier d'enseignant parce que les enseignants, oui, sont des êtres humains qui quittent parfois leur salle de classe et sur les petits dessous du coup de l'enseignement et c'est vrai qu'après avoir passé un an, deux ans, trois ans, quatre ans sur cette chaîne à partager sur mon quotidien, sur mon métier et bien je pense être arrivée au bout de ce que je peux fournir en termes de ressources sur cette chaîne-là et surtout j'ai envie de parler de ma passion de vraiment cette passion pour l'écriture et pour la lecture qui m'anime depuis toujours donc il faut savoir que lire, écrire, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis, alors je ne vais pas dire depuis que je suis née mais depuis que je suis petite je pense qu'une grande partie des gens qui adorent la lecture et l'écriture vous diront qu'ils ont écrit très tôt, qu'ils ont lu très tôt donc moi c'est vrai que j'ai lu mon premier livre enfin ma maman m'a lu mon premier livre assez jeune et ensuite j'ai appris du coup à lire grâce notamment à la saga Harry Potter je pense comme beaucoup de personnes de ma génération parce que je commence à me faire vieille puisque cette année je vais avoir 30 ans et du coup c'est vrai que ça m'a appris à rêver, à rêver magie à m'évader par l'imagination et que de fil en aiguille j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu et je ne me suis jamais arrêtée non c'est faux en plus parce que je me suis arrêtée pendant une période c'est-à-dire que pendant que j'ai fait mes études d'histoire je lisais des thèses et des mémoires historiques je lisais plus vraiment de l'imaginaire mais il est arrivé un jour, une période que nous connaissons tous et qui sera bientôt je pense dans les livres d'Histoire Géo à savoir la Covid, le confinement et ce confinement m'a fait renouer pas totalement avec l'écriture parce que j'avais déjà recommencé à écrire mais en tout cas avec la lecture et avec cette envie de partager sur mes lectures puisque c'est durant le confinement que j'ai ouvert mon compte Instagram carolinepfrautrice, si vous me suivez pas encore, allez-y si vous me suivez déjà, restez-y et plus récemment j'ai ouvert du coup mon compte TikTok après m'être jurée que je n'irai jamais sur TikTok voilà bon bah je suis une personne qui dit je ne fais pas, puis qui fait, puis qui refait pas, puis qui réenlève puis voilà j'aime toujours faire un million et demi de choses et j'ai aussi, si jamais vous n'êtes pas au courant ou si vous êtes au courant du coup un podcast qui s'appelle Délivrer des mots où je partage du coup à la fois sur mon quotidien en tant qu'écrivain mais aussi sur des interviews où je vais interviewer des autrices qui vont pouvoir venir raconter leur parcours avec l'écriture donc vous allez me dire vu que tu as déjà une chaîne YouTube vu que tu as déjà un podcast vu que tu as déjà en fait un compte Instagram qu'est-ce que tu fais ici ? qu'est-ce que je fais ici ? et bien en fait j'avais à un moment donné essayé de mélanger ma chaîne YouTube sur mon métier et l'écriture, la littérature sauf que je constate que la cible ne fonctionne pas tout simplement parce que les gens qui me suivent sur Histoire d'une prof sont majoritairement là pour mon métier d'enseignant et bien que j'adore mon métier c'est mon métier donc j'ai pas forcément envie d'en parler à longueur de journée voilà j'ai surtout envie ici de parler du coup je vous disais de ma passion, de l'écriture donc je pense que sur cette chaîne je vais à la fois faire des vidéos sur des conseils et recommandations de lecture puisque j'ai la chance, bien qu'on pourra revenir sur cette notion de pouvoir avoir des services presse alors c'est une chance, je le maintiens quand même mais je reviendrai plus tard dessus sur le fait que parfois du coup les services presse quand ils arrivent tous en même temps vous êtes là genre ah, oh, oula, ça fait beaucoup mais globalement c'est quand même quelque chose que j'aime énormément et je veux dire personne ne me met un couteau sous la gorge pour faire des services presse donc voilà vraiment c'est quelque chose que je demande moi donc ça c'est plutôt cool et surtout ici j'avais aussi envie de partager du coup sur mon quotidien en tant qu'écrivain c'est à dire que donc j'écris j'écris depuis je vous disais longtemps et donc j'avais envie d'avoir un espace où je pourrais vous partager à la fois mon travail enfin travail j'aime pas trop ce mot parce que pour moi ça reste quand même une passion mais bon on va dire quand même mon travail d'écriture et également mes publications sachant que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et assez rapidement donc j'ai quand même dans alors j'allais dire dans mes tiroirs mais en fait en les vrais faits personne n'a des romans dans les tiroirs donc dans mon ordinateur à peu près une cinquantaine de romans que j'ai écrits toujours confondus majoritairement de l'historique de la jeunesse young adulte en imaginaire ou en contemporain engagé et j'ai également du coup publié 1, 2, 3, 4, 5 5 livres il y en avait 7 mais j'en ai fait retirer un et normalement il y en a 2 autres qui vont paraître prochainement donc on va dire 5 livres pour le moment qui sont parus le premier le premier vous ne le verrez pas parce que je l'ai fait retirer du coup parce que c'était un témoignage que j'ai publié en 2019 mais pour lequel je ne voulais plus qu'il soit en publication donc je l'ai fait retirer le premier c'est donc celui-ci qui s'appelle Les forces de l'ombre et qui est un roman qui raconte l'histoire donc de deux jeunes résistants Carla et Jacques pendant la seconde guerre mondiale donc il faut savoir que moi je suis historienne spécialisée des guerres mondiales donc c'est un peu mon sujet de prédilection voilà Jacques est un jeune mineur qui travaille dans les mines de Lorraine mineur mine de charbon enfin en plus c'est une mine de fer enfin pas une mine de charbon et du coup Jacques va au moment où l'Allemagne annexe la Lorraine devoir s'enfuir partir se réfugier dans les maquis du Vercors et il va y rencontrer Carla qui est une jeune italienne qui a fui son pays à cause du fascisme et qui elle résiste aussi mais par la plume c'est à dire qu'elle fait des caricatures dans les journaux de la résistance et ils se rencontreront c'est une histoire qui me tient très à coeur parce qu'elle est en partie inspirée de l'histoire du coup de mes grands-parents Jacques et Carla donc voilà elle est publiée du coup aux éditions City dans la collection Terre d'Histoire et il faut savoir qu'il existe actuellement du coup la version poche ce qui peut être pratique parce qu'un poche ça coûte moins cher et ça se met plus facilement dans une valise voilà dans la même lignée donc toujours en roman historique j'ai publié le sang des oubliés qui également est paru chez City Édition collection Terre d'Histoire il y a également la version poche qui vient de sortir très récemment donc là on suit Louis qui a été interné au Struthof donc qui est un des seuls camps enfin qui est le seul camp vraiment d'internement que nous avions du coup en France enfin non je rectifie il y a eu des camps d'internement en France mais camp de concentration tel qu'il était pratiqué dans les autres pays c'est celui donc du Struthof en Alsace qui était envahi par les allemands durant la seconde guerre mondiale et Louis donc quand les histoires débutent et libéré de ce camp il avait été enfermé là-bas pour cause d'homosexualité puisque l'homosexualité était passible du coup de condamnation par les nazis et il va devoir partir de sa région natale l'Alsace parce que ses parents lui disent va-t'en merci et il va du coup s'engager dans la résistance à Paris aux côtés de deux autres résistants Ezra et sa cousine Esther Esther qui est infirmière et Ezra lui qui a fui l'Allemagne pour venir en France ce roman il me tient aussi beaucoup à coeur pour une autre raison c'est un roman qui est surtout très en phase avec mon sujet de recherche mon sujet de mémoire du coup historique à savoir que ça parle donc des oubliés de la mémoire ceux dont on parle peu c'est à dire qu'on a toujours tendance et ce qui est bien légitime puisque c'est le plus gros des déportations à se focaliser sur les personnes juiles mais ici on parle surtout donc de ceux que la mémoire a oublié les déportés homosexuels les déportés en situation de handicap les ziganes voilà donc ça c'est des romans qui sont plutôt vraiment pour le coup des romans historiques même s'il y a un peu une petite note de romance mais c'est vraiment pas l'objectif prioritaire de ces textes ensuite viennent vraiment des romances historiques donc la première c'est Toi moi et l'Antarctique Toi moi et l'Antarctique là on suit l'histoire donc de Avel de Samson le jeune Avel de Samson est un garçon qui rêve d'être dessinateur ou peintre qui a fait des études du coup à Lix qui est une école qui forme des ingénieurs et son père du coup adorerait qu'il soit géographe sauf qu'il n'y a pas du tout envie sauf que sa soeur Lily Belle aimerait elle être botaniste ce qui est interdit aux femmes du coup à cette époque et sa soeur va lui dire regarde le navire l'astrolabe apparemment le capitaine Jules Sébastien du Mont-Durville s'apprête à partir pour pouvoir aller découvrir les terres antarctiques et elle lui dit vas-y va te trouver un emploi Avel a pas du tout envie d'y aller sauf que quand il arrive sur le navire il se rend compte que le fameux capitaine n'est autre que son amant qu'il avait mystérieusement quitté sans lui laisser de justification donc du coup Avel avec son égo un peu bafoué se dit ok je monte voilà bon il aurait jamais dû monter sur ce bateau parce qu'il a rien à y faire il a le mal de mer il est très nul il a aucune compétence géographique voilà donc ça c'est publié aux éditions Imaginary Edge et là très récemment donc je ne l'ai pas encore parce que je ne l'ai pas encore reçu je l'aurai bientôt est sorti du coup mon dernier roman donc une autre romance historique qui s'appelle Le Petit Diable de Léonard de Vinci donc qui raconte cette fois-ci la romance entre Léonard de Vinci et Salai son apprenti Salai on a très peu d'informations sur ce personnage à savoir qu'on a quelques informations dans les carnets historiques de Léonard de Vinci qui disaient qu'il était un culte gourmand pas bien élevé et ils avaient 30 ans d'écart on prête possiblement à ces deux hommes une relation bien qu'aucune preuve vraiment historique l'atteste on a des doutes on sait qu'il a été le modèle du peintre en tout cas et qu'il l'a accompagné dans les derniers moments de sa vie et donc du coup moi j'ai choisi de romancer cette histoire parce que Salai est un personnage qui m'a toujours intriguée et surtout parce que j'adore 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 Léonard de Vinci donc voilà c'est le dernier en date vous pouvez le retrouver donc sur les sites en ligne à savoir que ces deux là sont distribués en librairie mais que par contre pour Le Petit Diable de Léonard de Vinci ou Toi Moi et l'Antarctique ils sont en imprimé pardon petite interlude mon écran s'est arrêté donc j'étais en train de dire que pour Toi Moi et l'Antarctique si jamais vous voulez le lire vous ne pourrez pas le trouver en fait directement en rayon il est dans ce qu'on appelle l'impression à la demande donc à savoir qu'il vous faudra tout simplement en fait demander à votre libraire qu'il le commande ou alors directement le commander sur internet voilà c'est deux systèmes de distribution différentes l'impression à la demande donc en fait il n'est pas directement distribué en librairie et la distribution en librairie c'est un autre système de distribution c'est ce que je pense vous avez le plus l'habitude voilà et du coup dernier roman dont je n'ai pas encore parlé donc qui était ma parution avant Le Petit Diable de Léonard de Vinci mais j'en ai pas parlé parce que je vais rester dans un ordre logique thématique donc il s'agit de C'était juste une blague C'était juste une blague c'est aussi un roman qui me tient à coeur mais pour une autre raison parce que C'était juste une blague c'est basé en partie sur mon métier C'était juste une blague pour savoir que c'est l'expression qui est la plus employée par mes élèves à chaque fois que eh bien ils se moquent de quelqu'un ils humilient quelqu'un ou ils font une bêtise ils disent mais madame c'était juste une blague c'était juste pour jouer et comme je leur dis ce n'est pas une blague à partir du moment où ça fait mal ou potentiellement même ça peut tuer donc C'était juste une blague C'est un roman qui parle de harcèlement de cyber harcèlement puisqu'il faut savoir qu'en plus d'être professeure d'histoire géo comme je ne fais pas assez de choses dans ma vie je m'occupe aussi du coup de la coordination au sein de mon établissement du réseau phare donc de lutte contre le harcèlement et le cyber harcèlement à l'école et donc dans cette histoire ce que je voulais c'était pouvoir parler pas forcément de la victime et du harceleur tel qu'il est présenté par les médias parce que on constate nous au quotidien dans les établissements scolaires que bien sûr ça arrive qu'il y ait des phénomènes du un contre un mais souvent ce sont surtout des phénomènes de groupe et donc là l'idée c'est de montrer que au fond tout le monde a une part de responsabilité dans une affaire de harcèlement plus ou moins grande bien sûr et il ne s'agit pas non plus de dire bon on est tous enfin en gros c'est et en gros la question c'est comment faire quand on est tous responsables puisque quand tout le monde est responsable personne ne l'est donc là on va suivre l'histoire de Manon Manon on ne va jamais avoir son point de vue puisque Manon on apprend dès le premier chapitre qu'elle est morte puisqu'elle s'est suicidée dans son établissement scolaire et on va avoir le point de vue de ses camarades de ses professeurs de ses parents de son frère des extraits aussi de ses fanfictions qu'elle publiait sur Wattpad et donc on va essayer de comprendre finalement pourquoi Manon en est arrivé là c'est un roman que j'ai écrit dans un objectif pédagogique c'est à dire que j'aimerais qu'il puisse toucher bien sûr des élèves mais aussi des parents d'élèves aussi des enseignants qui puissent s'en servir dans les écoles ce roman il est publié aux éditions Béta Publisher c'est une maison d'édition aussi qui se veut assez engagée c'est une maison d'édition dans laquelle je vais à Calment avoir une autre parution qui va sortir au mois de novembre qui est cette fois-ci un roman de fantaisie jeunesse qui s'appelle La Vengeance du Feu Follet j'en reparlerai au moment je pense de sa sortie voilà où j'ai la chance du coup d'avoir pu collaborer sur ce roman avec une illustratrice que j'adore donc je suis très contente de cette sortie donc voilà vous avez peut-être vu j'ai trois maisons d'édition pour ces romans je m'entends très bien avec mes éditrices de façon générale donc il s'agit pas de changer de maison d'édition dans le but de dire j'ai changé parce que ça ne se passait pas bien mais je sais pas si vous avez remarqué je ne publie pas forcément les mêmes types de genre de livre c'est à dire que quand vous avez un genre prédéfini c'est parfois une collaboration qui se fait dans la même maison d'édition ou quand vous changez de genre parfois il faut changer de maison d'édition et il y a aussi le fait que j'écris beaucoup donc comme j'écris beaucoup forcément je suis amenée aussi à chercher d'autres éditeurs j'aime aussi énormément participer à des concours d'écriture et je vous encourage à participer à des concours d'écriture même si vous avez l'impression que vous ne gagnerez pas je veux dire j'ai participé à 20 concours d'écriture j'ai écrit 50 romans statistiquement j'en ai publié 5 sur 50 et je n'ai gagné aucun concours d'écriture c'est pas grave ça fait du challenge ça permet d'avoir un objectif souvent parfois de finir aussi un projet donc j'ai participé par exemple au concours de l'imaginaire proposé par la maison d'édition Big Bang j'ai participé également récemment au concours roman court petite nouvelle donc proposé à celui par celui de Nathan j'ai participé là encore ce matin à un concours romance d'été proposé par la maison d'édition Slalom j'adore participer à des concours de nouvelles voilà je trouve ça chouette parce que c'est des exercices un peu thématisés ça peut aussi vous apprendre du coup à écrire et vous challenger et là en ce moment si ça vous intéresse d'ailleurs du coup de voir un petit peu ce que je publie sans pour autant être obligée d'aller acheter mes livres et de dépenser des sous vous pouvez aller lire mon roman qui est une Dark Academia que je suis en train de publier sur la plateforme Fixia Fixia c'est une plateforme d'écriture sur laquelle il y a des concours qui sont proposés à peu près tous les trois mois donc le thème là c'est Magic Academia et du coup j'écris une Dark Academia Dark Academia en gros c'est une école de magie assez sombre donc on va suivre ici l'histoire d'un jeune prodige du violon un violon qui a des capacités magiques puisque c'est une école de magiciens et également Lily Bell une jeune fille qui rentre dans cette école et qui est intriguée parce que il y a des gens qui sont morts dans cette école et personne n'a l'air de s'y intéresser voilà donc si vous voulez aller lire vous pouvez y aller et surtout si vous voulez soutenir ça serait cool parce que Fixia c'est une plateforme où il faut des likes pour développer les chapitres développer pardon débloquer les chapitres voilà donc il faut mettre des petits likes alors vous ne pouvez pas faire ça donc de toute façon si vous n'aimez pas vous ne le mettez pas voilà mais ça me ferait très plaisir parce que on écrit pour être lu voilà moi c'est ça qui me fait le plus plaisir c'est d'avoir des retours de lecteurs c'est pas tant enfin comment dire je n'aspire pas à vivre forcément de l'écriture j'aime mon métier vraiment j'aime beaucoup alors évidemment il y a des jours où j'en ai marre comme tout le monde mais globalement j'aime bien mon travail peut-être un jour dans l'idéal j'aimerais pouvoir être à mi-temps sur l'écriture et à mi-temps sur mon métier pour le moment je ne peux pas encore en vivre je dis ça parce que j'ai des gens des fois sur Instagram qui me disent mais du coup tu n'es pas écrivain à temps plein alors sachez qu'un écrivain touche en moyenne s'il a de la chance entre 8 et 10% sur son livre donc un livre vendu 18 euros je touche 1 euro à peu près vous voyez je suis nulle en maths mais on va dire à peu près ce qui veut dire qu'avant d'être riche il faudrait que je m'appelle Marc Lévy et que j'ai fait un best-seller donc pour le moment je n'en vis pas voilà je ne suis pas contre l'idée de faire un best-seller un jour mais je n'en vis pas voilà et donc bon si un jour toutes les maisons d'édition auxquelles j'envoie des textes me répondent tous positivement et que tous mes textes fonctionnent peut-être que je pourrais mais voilà le système aussi le milieu de l'écriture est un système assez particulier je pourrais revenir dessus d'ailleurs si vous avez des questions pour qu'on puisse en parler que ce soit au niveau éditorial publication écriture d'un livre comment on trouve un éditeur d'ailleurs si c'est des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez que j'aborde je ne compte pas spécifiquement faire des vidéos conseils d'écriture parce que pour moi un conseil d'écriture n'est propre qu'à une vous pouvez évidemment aller trouver des conseils d'écriture aujourd'hui il y a de la chance d'avoir énormément de données qui sont proposées sur des blogs sur Instagram sur des discords sur des chaînes YouTube mais c'est vrai que les conseils d'écriture ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre par contre vous inspirez de ce que font les autres essayez de trouver votre propre technique ça c'est important et ça de toute façon ça ne fonctionne qu'en testant il y a des écrivains qui vont planifier tout leur roman à l'avance il y a des écrivains qui vont l'écrire comme ça et il y a des écrivains qui vont faire des mixtes donc il faut surtout que vous trouviez votre propre rythme et votre propre système d'écriture donc moi ce que j'aimerais faire là c'est vous montrer un peu moi ce que je fais au quotidien pas forcément pour que vous calquiez tout ce que je fais en vous disant ma méthode elle est parfaite ça fonctionne ça fonctionne pour moi ça fonctionne pas forcément pour un autre donc il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous vous correspond quoi qu'il en soit ce que je disais c'était que actuellement je trouve enfin moi j'aime l'écriture pour ce que ça représente j'aime l'écriture pour toutes ces choses que ça me procure toutes ces émotions toutes ces émotions que moi ça me procure et que j'ai envie de procurer aux autres et c'est avant tout pour ça que j'écris voilà et c'est finalement des fois ce qui me frustre le plus quand je reçois des refus de maison d'édition c'est pas tant le refus personnel c'est le fait de me dire en fait je rêverais tellement de pouvoir rentrer dans une librairie et que les gens puissent rêver à partir de mon roman que c'est ça en fait auquel j'aspire le plus voilà donc aujourd'hui c'est un peu comme tout on est des êtres humains on veut toujours plus que ce qu'on a donc je suis très contente et satisfaite des relations que j'ai avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille mais c'est vrai que voilà je suis comme tout le monde j'ai envie de gagner des concours d'écriture j'ai envie d'avoir un roman qui soit lu par tout le monde en France et même dans le monde entier tiens allons-y soyons un peu mégalomane et après tout je suis prof d'histoire voilà mais j'ai une histoire avec un grand H je suis pas prof de petite histoire et voilà donc c'est vraiment mon plaisir ça serait ça c'était vraiment pouvoir avoir un mix entre les deux si vous voulez également lire quelques-uns de mes récits que je mets de façon libre vous pouvez aller sur mon compte Wattpad alors c'est facile à chaque fois c'est mon prénom et mon nom de famille donc comme ça vous retrouverez assez facilement donc Caroline Péfer alors récemment j'ai eu mon petit succès sur Wattpad voilà je n'en suis pas un peu fière alors je pensais que ce serait avec un récit original mais non non c'est avec une fanfiction sur Léon Marchand voilà Léon Marchand est la bénévole a atteint hier les 100 000 vues je me suis sentie très forte voilà cela dit si un éditeur passe par là et qu'un éditeur veut que je lui transforme cette fanfiction extraordinaire en récit original je le fais moi je suis comme ça vous claque des doigts vous voulez un truc je le fais pas de problème au cas où ça vous aurait échappé je viens de Provence mais je n'ai pas tant d'accent sauf quand je m'énerve d'après mes élèves bref donc je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble dans d'autres vidéos encore une fois n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voudriez que j'aborde ici moi j'ai surtout envie de faire du blabla pas forcément formalisé pour encore une fois parler de ma passion voilà c'était un peu décousu comme vidéo de présentation mais mais voilà c'est ma présentation c'est spontané c'est pas de choueur c'est pas très organisé mais j'avais surtout envie du coup d'avoir une petite vidéo introductive pour cette nouvelle chaîne youtube qui s'appelle comme vous avez remarqué bretzel books and co and co c'est pour tous les autres trucs qui n'ont rien à voir bretzel c'est parce que je suis une grande fan de bretzel j'adore l'allemagne j'adore l'allemand je sais les gens trouvent ça bizarre mais voilà et les bretzel extraordinaire je pourrais me nourrir que de bretzel et books parce qu'il y a un petit rapport avec les livres petit voilà sur ce je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501